Nous recevons régulièrement des centaines de demandes par semaine. Les gens m'appellent, appellent l'association, et même des appels d'Irak que je reçois disent « faites quelque chose pour nous, nous sommes sans-abri, et on a tout laissé derrière nous, le monde doit bouger pour nous sauver. » On a 100 000 chrétiens, enfants, vieillards, qui marchent pour trouver une refuge, pour dormir, et il n'y a pas de place pour eux, je ne sais pas comment ça va se passer.